Le Sacré-Cœur de Jésus Nous sommes appelés à ressembler, nous sommes appelés à nous approcher de ce cœur aimant de Jésus et de lui demander la grâce d'aimer comme lui. Avec vous, je suis heureux de redire la prière que nous avons dite à la Basilique du Sacré-Cœur à Montmartre avec les évêques de France le 8 juin dernier pour chacun de nos diocèses, pour notre pays, que le Seigneur puisse nous donner la grâce d'aimer comme lui et de nous engager sur les chemins d'aujourd'hui avec son cœur aimant. C'est un jour particulier que Saint Jean-Paul II a voulu consacrer à la sanctification des prêtres, un jour de prière pour la sanctification des prêtres. Alors en ce jour, merci frères et sœurs de prier pour nous, de prier pour les prêtres de notre diocèse, de prier pour que nous soyons plus proches du cœur de Jésus. Vous savez combien nous avons besoin de votre prière. Merci et je suis heureux de prier avec vous, avec cette prière qui aujourd'hui se dit partout en France. Seigneur Jésus, en cette cathédrale de Belfort, nous venons te prier. Devant cette statue, nous te redisons notre reconnaissance et notre demande. Tu es notre lumière, notre force, notre paix, notre joie. Après ces mois d'épreuve sanitaire, en communion avec tous nos frères et sœurs dans la foi, nous nous confions à toi. Nous te confions ceux qui sont morts et ceux qui laissent dans le chagrin. Nous venons aussi te rendre grâce et te confier notre pays. Sois béni d'avoir été à nos côtés alors que nous traversions l'épreuve de la pandémie, comme tu nous as protégés en bien d'autres circonstances de notre histoire. Sois béni pour la prière que ton esprit a maintenue vivante, alors que ceux qui croient en toi ne pouvaient se rassembler pour te célébrer. Sois béni pour les multiples gestes fraternels à l'égard des plus démunis et pour le dévouement des soignants et de tous ceux qui, dans la discrétion, ont permis notre vie quotidienne. Sois béni pour l'accompagnement des malades et le soutien aux familles éprouvées. Sois béni pour l'engagement de ceux qui doivent veiller sur toutes les composantes de notre communauté nationale. Nous t'en prions, Seigneur Jésus. Accorde maintenant à tous la grâce du discernement et de la détermination pour mettre en œuvre les conversions nécessaires et faire face aux difficultés économiques, aux défis et aux opportunités de la période à venir. A chacun des membres de ton église, accorde d'être attentif à tous et d'annoncer ton évangile. Seigneur Jésus, remplis-nous de l'amour qui jaillit de ton cœur transpercé. Libère-nous de toute peur. Fais de nous des témoins de l'espérance dont tu nous as rendus capables jusqu'au jour où tu nous accueilleras dans la cité céleste. Amen Sous-titrage ST' 501